Nathalie Marquet-Perneau est avec nous, un signe de toi, son âme guide mes pas. Bonjour Nathalie. Bonjour, en écoutant ces paroles, vous allez me faire pleurer là. On a entendu la voix de Jean-Pierre Perneau, c'était le 22 février 1988, c'était son premier journal. Ah oui, je la reconnais par rapport à sa voix. Voilà, c'était son premier journal télévisé. A l'époque, Yves Mourosy présentait le journal et Étienne Mouboujot avait choisi de désigner Jean-Pierre qui restera autant d'années à la tête de ce 13h. Et puis pourquoi l'hymne à l'amour ? C'est parce que dans la couverture de votre livre, qui est d'ailleurs très très bien édité je trouve, vous avez mis ces phrases, ces paroles d'Édith Piaf, chantées par Édith Piaf, nous aurons pour nous l'éternité dans le bleu de toute l'immensité, dans le ciel plus de problèmes, mon amour crois-tu qu'on s'aime, Dieu réunit ceux qui s'aiment. Oui, elle avait tout compris Édith Piaf. Oui, parce que malheureusement Jean-Pierre est de l'autre côté, moi je suis sur terre, mais je sais qu'on continue à vivre ensemble. J'ai plein de signes de lui, donc je le remercie, parce que je lui avais dit surtout s'il t'arrive quelque chose, je t'en supplie, fais-moi des signes. Et il me dit mais comment tu veux que je fasse ? Je lui dis mais t'inquiète pas, on va te guider là-haut. Et parce que Jean-Pierre était quand même très terre à terre, mais je lui ai donné tellement preuve de son vivant, parce que moi j'ai beaucoup de ressentis, je faisais des rêves prémonitoires, donc chaque fois il me dit mais oui mais c'est quand même troublant, c'est troublant. Et quand j'allais voir mes amies voyantes, il me dit mais encore tu veux aller la voir ? Je dis oui, c'est ma copine, on va aller boire un café et tout. Et dès que je rentrais, il me dit bon alors qu'est-ce qu'elle a dit ? Qu'est-ce qu'elle a dit ? Donc quelque part il y croyait quand même, mais il n'osait pas se l'avouer. Nous vivons toujours ensemble, c'est ce que vous écrivez Jean-Pierre et moi. De là où je suis, de là où il est, de son monde invisible, nous continuons de communiquer. Jean-Pierre m'envoie des signes et son âme, chaque instant, veille sur moi. Quel est le dernier signe par exemple qu'il nous a envoyé ? C'était quand ? C'était le 14 décembre, l'anniversaire de ma fille. Donc c'était beau. J'avais rendez-vous chez ma coiffeuse et j'ai l'habitude, ça fait plus de 8 ans que je vais chez elle et je ne sais pas pourquoi, je me suis trompée de route et je passe juste devant la clinique à 10h05, la clinique de la muette et ma fille est née à 10h06. Et je me suis dit, mais c'est un truc de dingue, ça fait 8 ans que je vais chez ma coiffeuse, jamais je me suis trompée de route et là je me suis dit, merci mon amour, tu es à côté de moi parce que tu es en train de repenser pour ta fille et ça m'a touchée. Et il n'y a pas longtemps là, aussi son odeur. J'ai souvent, quand je monte dans la voiture, son odeur de parfum alors que je n'ai plus d'odorat. Et pas à cause du Covid, je n'ai plus d'odorat depuis mes 48 ans et je suis dans la voiture et j'ai cette odeur de son parfum que j'aimais tant. Alors évidemment, ceux qui ne sont pas sensibles parfois à ces univers ou à ces ressentis peuvent imaginer que tout cela est une construction intellectuelle. vous écrivez également, Jean-Pierre a des joyeusement versés 60 ans et ça participe un peu du même rapport que vous avez à la vie avec des visions, dites-vous. Nous avions décidé de nous lancer ensemble dans une nouvelle aventure, l'écriture d'une pièce de théâtre. brusquement à l'intérieur de moi, le noir s'est fait, une prémonition, une épouvantable prémonition. Je vois Jean-Pierre mourir avant l'âge de 72 ans. C'est impossible à effacer de mon esprit. Jean-Pierre va mourir avant ses 72 ans. Je dois vivre avec cela, seul avec cela. Seul car évidemment, cette mort dont je connais l'échéance, pas question de la dire au premier concerné à Jean-Pierre. Et ça, c'est une prémonition. Donc 12 ans ou 13 ans avant, ça mord. Oui, tout à fait. Ça a été très violent quand j'ai ressenti ça. Au début, je me disais il faut que je me retire ça, il faut que je me retire ça de la tête. Enfin, c'est même pas dans la tête, c'est dans le ventre. Ça me prend dans le ventre. Et donc, je l'ai longtemps gardé pour moi. Et ensuite, il fallait que je me libère. Donc, j'en ai parlé à mes amis proches. Donc, eux, ils pourront vous dire que je raconte pas de bêtises, que j'ai pas fabulé, parce qu'on peut écrire ça et dire mais elle est complètement folle. J'avais Karine Lemarchand, par exemple, parce qu'on a passé souvent des vacances ensemble. Donc, chaque année, je lui disais encore une année en moins, encore une année en moins. J'ai très peur, j'ai très peur. Et puis, j'essaye de me dire dans ma tête que ça a peut-être changé. Il y a peut-être un petit ange là-haut qui va me dire non, je vais te le laisser plus longtemps. On espère, on espère. Donc, c'est pour ça que je voulais qu'il arrête le 13h aussi, parce que je voulais qu'il en profite, mais je pouvais pas lui dire. Donc, je prenais le prétexte. Enfin, c'était même pas un prétexte, mais il était souvent fatigué quand il rentrait depuis son cancer de la prostate. Il était constamment fatigué. Donc, je dis, tu devrais en profiter. Place aux jeunes. Mais bon, Jean-Pierre quittait son 13h, quittait son public. C'était quelque chose... C'était sa deuxième femme, le 13h. Il est 11h11. On va marquer une pause et je vous remercie vraiment grandement d'être avec nous, parce que c'est un livre qui est sorti ces jours-ci et j'imagine pour vous, c'est à la fois important de parler de Jean-Pierre Pernault, de votre histoire d'amour, et en même temps, c'est peut-être jamais facile non plus de parler de choses intimes. C'est sûr, mais j'ai jamais eu de tabou, moi. La pause à tout de suite. Chanson sublime que celle de Johnny Hallyday, et c'est une des chansons préférées... De Jean-Pierre. De Jean-Pierre. D'ailleurs, il m'avait fait une belle petite surprise pendant le Covid. Moi, j'étais dans le jardin, j'arrêtais pas de frotter, je nettoyais tout, et il m'avait fait une petite surprise avec cette chanson en me montrant tout ce que je faisais dans le ménage, dans le jardin. C'était mignon. Je dis souvent que dans l'entreprise, tout le monde sait qui est qui. Tout le monde sait qui est gentil, qui n'est pas gentil, qui agit mal, qui ne pense qu'à lui, etc. Moi, j'ai travaillé avec Jean-Pierre Pernault. Vous trouverez personne à TF1 qui vous dira du mal de Jean-Pierre Pernault. Et pourtant, il y a des coups de gueule. Et pourtant, il n'était pas toujours d'accord avec les journalistes. Mais il n'y avait pas de coups tordus. Il y avait vraiment une volonté, qui était la sienne, de penser aux téléspectateurs, de faire un journalisme de proximité, de ne jamais se prendre pour une star. C'est vrai. C'est incroyable. Il n'y avait pas de relation... C'était une relation sans masque qu'il avait avec les autres. Ce n'était pas le cas de tout le monde, forcément, à TF1. Parce que parfois, il y a des gens qui sont très stars. Et il y a la fausse simplicité. On le sait bien, la simplicité mise en scène. Mais chez Jean-Pierre Pernault, ce n'était absolument pas ça. Ce qui fait que tous les gens avaient beaucoup d'affection pour lui. Et en ont sans doute pour vous. Et doivent aujourd'hui encore vous témoigner... Tous les jours. ...de cette réalité. Et je pense que ça doit vous faire plaisir, Nathalie. Oui, oui, oui. Tous les jours, ça me fait plaisir. Parce que je repense toujours à la phrase de Jean-Pierre. Et je ne vous oublierai jamais. Le public non plus ne l'a pas oublié. Et je suis très contente pour lui. Parce que de là-haut, il doit être très content. Il doit être très content aussi que TF1 a baptisé le plateau du 13h Jean-Pierre Pernault. Ça, ça a été un immense cadeau pour Jean-Pierre. Même s'il est là-haut, mais il le voit. Et oui, son public, c'était quelque chose d'ultra important. Donc, il se donnait à fond dans son travail. C'est lui qui préparait son travail. Il se levait tous les matins à 6h. Il n'attendait pas qu'on fasse le travail pour lui. Et oui, il était strict sur certaines choses. Mais parce qu'il voulait que ça soit carré, droit. Mais sans aucune méchanceté. C'est parce qu'il voulait bien faire. Et il ne trichait pas. Ah non. Ah non. Et heureusement, c'est pour ça que j'ai été amoureuse de lui. Alors évidemment, vous connaissez le principe de notre émission. C'est aussi d'échanger avec des auditeurs. Et Jacques est là. Bonjour, Jacques. J'allais dire bonjour, Jean-Pierre. Bonjour, Pascal. Mais il est avec nous, c'est pour ça. Mais voilà, c'est un signe, en fait. J'ai eu des frissons tout à l'heure. Bonjour, Jacques. Bonjour, Nathalie. Je suis très, très heureux de vous parler. Parce que je vous aime beaucoup. Merci. Et je vous trouve trop rare à la télé. Parce que vous êtes une belle personne. Alors, pourquoi j'aimais Jean-Pierre Pernod ? C'est que moi, j'ai 69 ans. Et j'ai vécu des années et des années avec lui, comme vous, mais moi différemment, par rapport à la télé. J'ai suivi toutes ces émissions. Et on se demande pourquoi les Français aimaient Jean-Pierre Pernod. Je vais vous dire tout simplement parce qu'il était vrai. Il aimait les gens. Il essayait de les aider. Il avait horreur de l'injustice. Il avait horreur du gaspillage. Et j'aimais cet homme parce qu'il était comme nous, simple. Il n'avait pas une tête, une grosse tête. Et il aimait les Français. Et les Français lui ont bien rendu. Et vous savez que moi, depuis qu'il a disparu, je ne regarde plus le journal télévisé de TF1. Je ne pouvais pas. Et j'ai trouvé un autre animateur qui, à mon avis, sera un Jean-Pierre Pernod bis dans les années qui viennent. Sur la 2. Voilà. Voilà, Nathalie, ce que je peux vous dire de mon côté. Continuer comme ça. Je sais que ça ne va pas être facile tous les jours. Mais on est avec vous. Moi, je vous écoute quand je peux. Je vous regarde quand je peux. Et voilà. Merci. Merci. C'est très gentil. Merci beaucoup. C'est touchant. Jacques évoque quand même quelque chose qui est intéressé. Il dit qu'on ne vous voit pas assez. Votre vie professionnelle aujourd'hui, Nathalie ? Là, je viens de sortir mon livre. Et puis, moi, c'est surtout le théâtre. Donc, j'ai les répétitions d'une pièce de théâtre à partir du mois septembre 2024. Donc, fin 2024-2025, je suis sur les planches. Donc, il y a toujours cette volonté chez vous de continuer. Ce métier est d'être présente. Il y a quelque chose dans le livre qui a fait beaucoup parler, puisqu'on vous a entendu déjà sur quelques plateaux de télévision. C'est les conditions dans lesquelles Jean-Pierre Pernault est décédé. Jean-Pierre a fait plusieurs AVC, écrivez-vous, et les médecins s'interrogent sur ce qui pourrait en être la cause. Ils ne sont pas parvenus à l'identifier. Et vous avez parlé des vaccins Covid qui pourraient être à l'origine d'une multiplication des AVC. Est-ce que là-dessus, ça a été validé par les médecins avec lesquels vous avez pu échanger ? Alors, ça n'a pas été validé, mais c'est leur parole qui retentit dans ma tête. Parce qu'au moment où il est parti, où son cœur est lâché, le médecin, il nous a dit « Surtout, vous dites bien qu'il est mort du cancer. » Pourquoi il me dit ça ? Pourquoi ? Il n'y a pas besoin de me préciser ça. Je viens de perdre mon mari, il me sort ça. Il y a plus important déjà de me dire ces paroles-là, mes condoléances, je ne sais pas, autre chose. Donc je vois comme une détresse dans leur regard. Je ne sais pas, je ne comprends pas. Et surtout, Jean-Pierre, il avait fait ses deux vaccins, il n'a rien eu, tout allait bien. Il a fait sa troisième dose. À partir de sa troisième dose, déjà, il l'a fait sans me le dire, donc j'étais très en colère. Et j'ai dit « Parce qu'on n'a pas assez de recul avec la radiothérapie. » Je ne suis pas contre le vaccin, parce que ça a sauvé des gens. Jean-Pierre avait fait les deux, moi j'en ai fait, enfin en tout, il a fait les trois, mais les deux, il n'a rien eu. Moi, j'ai fait mes trois vaccins, tout va bien. Mais huit jours après, on fêtait le nouvel an, et à 22h30, il n'était pas bien du tout. Trouble de la vision, très mal à la tête et tout. Et il me dit « Écoute, je suis désolée, malgré qu'on ait le nouvel an, je vais aller me coucher. » Donc je lui dis « Je vais aller avec toi. » Et le lendemain, on devait prendre l'avion. Il n'était toujours pas bien, j'étais un peu inquiète. Et après, ça allait un petit peu mieux. Et d'un coup, à la maison, je vois qu'il n'est pas cohérent. Il dit des choses que ce n'est pas cohérent. Et je me dis « On va aller faire un scanner. » Et là, on voit qu'il a fait un premier AVC huit jours après le vaccin. En tout, il m'a fait 12 AVC. Thrombose sur thrombose. On avait fait un PESCAN au mois de janvier. Plus de traces de cancer des poumons. Donc il n'est pas mort du cancer. Et ça, c'est très important pour moi, parce que je sais que c'est important pour Jean-Pierre, parce qu'il se battait pour les gens. Il osait en parler, que ce ne soit pas tabou, le cancer, pour les gens qui ont un cancer des poumons, pour lui montrer qu'il était en pleine forme et qu'on peut le guérir et qu'on peut gagner. Et ça, je parle pour tous les gens qui ont le cancer des poumons et autres cancers aussi. Il faut continuer à se battre et avoir confiance. Je rappelle qu'il est mort le 2 mars. Donc le PESCAN, qui permet évidemment de tout savoir, il date de début janvier 2022. Donc deux mois avant la mort de Jean-Pierre Pernod. Après, il n'y aura pas de nouveau PESCAN avant. Donc on peut imaginer, un médecin pourrait vous dire que le cancer a pu flamber durant le mois de janvier ou février. Je ne suis pas un spécialiste, évidemment. Non, non, parce que le problème qu'il avait, c'était, il avait les deux, vous aurez dû voir ses bras, ses avant-bras, ses deux, jusqu'aux genoux, violacés. Ce n'est pas un cancer qui vous fait violacer, c'est les thromboses. C'est les thromboses. On a assez dit que ça faisait beaucoup d'AVC et les thromboses. Donc, moi, je pense, juste, je ne suis pas médecin. Mais en même temps, j'ai, entre guillemets, j'ai parlé avec beaucoup de médiums, beaucoup avec mon savoir aussi. Et on me dit, Nathalie, tu ne t'es pas trompée. C'est-à-dire, tu ne t'es pas trompée ? De là-haut, on me dit bien le message, tu as trouvé comment il est mort, ton homme. Et tu ne t'es pas trompée. C'est-à-dire que le Covid, selon vous, la vaccination Covid, est une source avec des effets secondaires ? À cause de la radiothérapie. La radiothérapie, c'est quelque chose de puissant, qui vous chamboule tout, déjà, dans le corps. Donc, on vous injecte cette merde, entre guillemets, je suis désolée, parce que je suis tellement en colère, parce que c'est ça qui me l'a enlevé. Et direct après, c'est thromboses, thromboses, AVC sur AVC. Et d'un coup, il a la valve du cœur complètement abîmée. Deux mois à trois mois avant, on avait fait, parce qu'on surveillait le cœur, et il n'avait rien. On avait fait tous les examens. Scanner, IRM, il n'avait rien au cœur. Là, subitement, la valve du cœur abîmée aussi. Alors, Nathalie Marquet est avec nous. On va marquer une pause. Bien évidemment, c'est des propos qui peuvent parfois faire réagir, et notamment le monde médical. C'est votre témoignage. Et il ne m'appartient pas, évidemment, de contredire ce témoignage. D'abord, je n'en ai évidemment pas la capacité. Et puis, il y a beaucoup d'émotions dans ce que vous rapportez, bien sûr. Et on va continuer ensemble cette discussion. A tout de suite. C'est parti des chansons. Nathalie Marquet, qui est avec nous sur Europe 1 depuis ce matin. Nathalie Marquet-Pernault, qui a écrit « Un signe de toi, son âme guide mes pas », chez Guy Trédaniel. C'est très, très bien édité. Vraiment, c'est un beau livre. C'est un très beau livre. Mercredi 2 mars 2022, écrivez-vous « Venez vite », les deux mots que toutes celles, tous ceux qui ont eu un être cher hospitalisé en phase terminale ont entendu. À la fois soulagés et accablés de chagrin, je file à l'hôpital, rencontre les médecins. Le sortir du coma artificiel serait aussi inutile qu'inhumain. Il n'y a plus rien à faire. « J'ai pris la main de Jean-Pierre pour ne plus la lâcher. Tom, Lou, Julia, Olivier, ses quatre enfants. Dominique, son ex-épouse. Muriel et moi, Jean-Pierre meurt à 16h28, entourée des siens. » Et c'est vrai qu'en lisant cette phrase, j'ai trouvé ça beau, pour tout vous dire, que son ex-épouse soit présente, que ses enfants, bien sûr, soient là. Je ne sais pas qui est Muriel. C'est ma meilleure amie, notre témoin de mariage, la marraine de ma fille. Et j'ai trouvé que c'était, oui, très beau et très émouvant de rapporter ça. Oui, mais c'était important pour Jean-Pierre que ces deux familles soient là. Parce que Jean-Pierre, c'était important, la famille. Donc, voilà, je voulais qu'il soit entouré de ses proches, qu'il ne partait pas seul, qu'il sent notre amour pour lui. Et puis, de toute façon, il nous a vus, parce que dès qu'il a décroché, son âme sort. Son âme est au-dessus. Donc, je pense que ça lui a fait plaisir. Enfin, j'en suis sûre. Alors, évidemment, des visions où l'âme de Jean-Pierre, c'est un passage qui peut étonner. Vous écrivez dans la cuisine, vraiment, ça ne va pas. Je me sens découragé, démuni. Un point me tourmente particulièrement. Financièrement aussi, je dois y arriver. Mon omelette est en train de cuire doucement. Lorsqu'intérieurement, je ressens comme un ordre qui m'est donné, je dois aller dans le bureau de Jean-Pierre. Ce que je ressens est vraiment trop fort. Je retire l'omelette du feu. Je vais dans le bureau de Jean-Pierre, où se trouve une bibliothèque de plusieurs centaines de livres. Mes yeux en parcours les rayonnages s'arrêtent sur un livre en particulier. Je prends le livre, je l'ouvre. À l'intérieur, cinq billets de 100 euros. Une très vive émotion me saisit. Il m'a entendu. C'est un signe qu'il m'envoie. Mais qui avait mis de ces billets de 100 euros ? Ça a dû être lui. Je ne sais pas pourquoi, mais ça a dû être lui. Peut-être pour mettre de côté quand on est parti en vacances. Je ne sais pas. Je ne comprends pas. C'est incroyable. Oui, c'est incroyable. C'est lui qui a dû les poser là pour si jamais on se fait cambrioler et qu'on ne les trouve pas. C'est une somme importante. Cinq fois 100 euros, ça ne permet pas non plus de vivre à l'abri pendant longtemps. Bien sûr que non. Vous allez dans cette bibliothèque et vous vous dites ça, c'est combien de temps après la mort de Jean-Pierre ? Pas longtemps. C'était, il me semble, deux semaines ou trois semaines après. C'était vraiment pas longtemps après. Mais c'était incroyable. C'était incroyable. Et là, je me suis dit merci, tu m'entends, tu me ressens. Mais j'étais très très heureuse, pas pour les 500 euros, mais pour son message. Il y a tellement plein d'autres messages aussi. Une autre fois, vers une heure du matin, Lou, c'est votre fille, m'appelle très agitée. Maman, maman, la télé, elle s'est allumée toute seule. Et quoi, dis-moi ? La télé s'est allumée toute seule sur un film. Et dans ce film, il y a un personnage qui a dit ma fille, je suis fière de toi. Il a dit ça, j'ai entendu ça et puis la télé s'est éteinte. La copine qui est avec moi a halluciné. Lou est aux anges. Son père s'est également adressé à sa fille, adoré, lui a envoyé son premier signe. La copine, elle est là-bas. Elle travaille chez vous. C'est Louise. C'est Louise, oui. Elle était avec Lou quand ça s'est passé. Vous voyez, je ne vous raconte pas de conneries. Mais je ne savais pas que Louise était la meilleure amie. Vous savez que Louise, alors Louise a été un de nos personnages de 12h50 chaque jour puisqu'on a écouté chaque jour sur l'antenne une chanson qui s'appelle Louise. de comment s'appelle-t-il déjà ? Gérard Berliner. Gérard Berliner. Voilà. Ah mais je ne savais pas cette affaire. Donc c'est vrai, Louise ? Oui, c'est peut-être monier. Parce que moi, je vais vous dire, je le dis sans arrêt, je l'ai eu l'autre jour lorsque nous étions déjà avec un médium ou un voyant. Vous n'y croyez moyennement. Moi, je crois que 2 et 2 sont 4 et que 4 et 4 sont 8. C'est difficile de vous convaincre. Je suis comme ça, Thomas. Et je me méfie comme de la peste des voyants, de ceux qui font commerce de ça. Il y a beaucoup de charlatans aussi. Je ne peux pas vous dire autre chose. Maintenant, chacun est confronté. Je ne l'ai pas été dans ma propre vie. Je n'ai jamais... Personne ne m'a parlé de l'au-delà. Je le regrette. Je ne dois pas être très réceptif, sans doute. Mais j'aimerais... Mais ces témoignages existent. Louise, vous étiez présente. Exactement. Vous avez vu cette scène à la télévision ? Oui, mais j'étais un peu comme vous au départ. Je n'osais pas trop y croire. Et puis après, quand on est face aux fêtes accomplies, on ne peut pas nier. C'est surprenant. Je ne savais pas que j'allais la voir sur le plateau ici, Louise. Nous sommes avec Liliane, je crois. Liliane qui souhaitait prendre la parole précisément sur ce sujet et peut-être cette communication avec l'au-delà. Bonjour Liliane. Bonjour Pascal. Bonjour Nathalie. Bonjour Liliane. C'est vraiment un plaisir de vous parler. Merci. Parce que je vous ai écouté hier, votre interview hier sur la Lune. Et donc, j'étais impressionnée par tout l'amour qui se dégageait de vous et de cette connexion que vous aviez avec Jean-Pierre. Et je vous aurais écouté encore plus longtemps. j'ai trouvé que c'était trop court. Et je pense que vraiment, il devait être, je ne sais pas ce que vous pouvez en dire, mais je pense que, excusez-moi, mais je suis un peu émue, Jean-Pierre devait être quelqu'un d'exceptionnel parce que comment expliquez-vous qu'il puisse communiquer avec vous ? Oui. Parce que je l'ai vécu de mon côté avec mon mari qui est mort du Covid. je lui ai parlé trois jours avant et j'ai pu lui dire que je l'embrassais et tout ça. Mais je me pose la question, qui était-il ? Et pourquoi Jean-Pierre il peut ? Quelles sont ses aides qui peuvent envoyer des signes à ses enfants ? Comment vous expliquez ça ? Moi, je crois beaucoup aux âmes. Donc, j'avais déjà bien prévenu Jean-Pierre quand il était à l'hôpital. J'essayais de le préparer en lui disant surtout si t'arrives quelque chose et pour le rassurer je lui disais tu sais, moi aussi il peut m'arriver un accident en sortant de l'hôpital et j'ai dit je veux que tu me montres des signes je veux que tu sois présent et Jean-Pierre je pense qu'il n'était pas prêt à partir. Jean-Pierre n'avait pas envie de partir. Il n'avait pas envie de partir parce qu'il y avait des choses qui n'étaient pas réglées encore par rapport à un déménagement par rapport à un changement de maison. Donc, il était très inquiet toujours très inquiet pour moi il voulait toujours le meilleur Jean-Pierre était extrêmement généreux il voulait que ça se passe tout bien avec mes enfants donc il avait une peur et je pense qu'il a eu cette force pour me montrer ses premiers signes et comme moi j'arrive à les visionner parce qu'il faut savoir il faut pouvoir les voir les signes il faut pouvoir les détecter et il a été très fort et généreux et c'est notre grand amour notre amour de tous les deux qui a fait que j'ai pu les voir. Vous pensez qu'il est parti ? Il est là-haut oui bien sûr il est là-haut et de là-haut on voit tout il est monté il est bien monté en lumière ça c'est sûr après vous avez des personnes qui restent un peu sur terre aussi parce qu'ils n'acceptent pas de partir non c'est vrai donc il faut surtout si je ne sais pas si c'est votre cas pour vous prenez une photo allumez trois bougies tous les jours et faites des prières pour les démonter oui moi je pense qu'il est monté mais j'ai reçu à un moment j'ai eu des plumes j'ai trouvé des plumes dans ma maison quelle couleur ? blanche ah super vous lui avez posé des questions juste avant ? non mais il m'a aidé parce que j'ai eu des problèmes de santé après sa mort et j'ai l'impression qu'il me qu'il me soutient et même j'avais ramené une plaque de sa table de nuit dorée que je ne trouvais pas impossible et une fois j'étais dans une chambre où je pensais l'avoir mis et du bout de la pièce j'ai vu quelque chose briller et donc c'était la plaque pourtant j'avais déjà regardé là et il me soutient quand j'ai des problèmes j'ai l'impression que je trouve une solution par contre je dois vous dire que notre relation était très conflictuelle c'était pas l'amour fusionnel comme vous aviez avec Jean-Pierre mais ça c'est pas grave ça ne change rien ça c'est pas grave parce que là-haut de toute façon quoi qu'il arrive tout est pardonné il n'y a que de l'amour de là-haut c'est une vraie question que vous posez est-ce qu'on peut tout pardonner est-ce qu'il y a des êtres qu'on peut pardonner de ce qu'ils auront fait sur la terre Liliane je vous remercie grandement et je vous propose de marquer une nouvelle pause je vous embrasse merci c'est gentil et vraiment continuez à raconter parce que ça fait du bien aux gens merci au revoir au revoir madame au revoir on marque une pause et puis on reviendra peut-être avec une des chansons préférées de Jean-Pierre Pernault Nathalie Marquet est avec nous Nathalie Marquet Pernault un signe de toi vous êtes sur Europe 1 il est 11h40 Nathalie Marquet Pernault est avec nous un signe de toi Jean-Pierre Pernault était croyant oui on n'en parlait pas mais il était catholique bon je ne voyais pas faire ses prières je ne le voyais pas aller à l'église mais je sais qu'il était enfant de coeur quand il était jeune depuis la mort de Jean-Pierre je vis donc dans deux mondes celui dans lequel nous vivons tous le monde concret des êtres et des objets celui que seul l'expérience la plus profonde de la mort d'un être cher nous permet de connaître le monde des signes les défunts nous envoient des messages et on en parle depuis une petite demi-heure que ce soit par l'intermédiaire d'un animal ou d'un objet qui nous donne à voir un son qui nous donne à entendre une odeur un parfum qui nous donne à sentir une saveur qui nous donne à goûter ou une sensation à ressentir Nathalie Marquet vous êtes jeune vous êtes jeune je vais avoir 50 attends les chemins on tombe toujours 57 là dans un mois vous êtes jeune oui et vous êtes jeune vous êtes belle merci et forcément il y a une vie qui peut se construire peut-être et pardonnez-moi de parler de ça mais comment vous envisagez votre vie ces prochaines années je veux le bonheur de mes enfants ça c'est ma priorité je veux que Jean-Pierre soit fier de moi là-haut parce que je je sais qu'il me regarde tous les jours j'ai besoin qu'il soit fier de moi je il faut que je travaille maximum je pense qu'au travail aussi à mes deux chiens voilà une vie normale si je peux dire mais trouver quelqu'un j'ai vraiment pas envie je suis désolée de vous dire ça mais non 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 comme je disais la dernière fois je sais plus où je l'ai dit mais il est pas né la personne qui remplacera Jean-Pierre il est vraiment pas né après si je devais rencontrer quelqu'un je sais pas dans 10 ans dans 15 ans j'en sais rien si Jean-Pierre me l'aurait mis sur la route parce que c'est clair et ça c'est 100% sûr les personnes vont le mettre parce que il y a un petit truc c'est que j'étais au cimetière et il y a une des meilleures amies du travail qui était passée au cimetière et elle me dit tu sais Jean-Pierre il faudrait que tu refasses ta vie et là j'éclate de rire je dis c'est impossible parce que Jean-Pierre était quand même très jaloux j'étais voilà il avait toujours peur de me perdre j'étais son grand amour ne me dis pas ça il me fait si si justement avec Dominique Lagrou sans père justement elle avait perdu son mari elle a trouvé quelqu'un je crois 5 mois après et elle est très heureuse et tant mieux pour elle et je la comprends et Jean-Pierre avait dit parce qu'il y avait eu beaucoup de méchantes choses dites sur elle et Jean-Pierre l'a soutenue et à cette jeune femme qui était venue me voir au cimetière enfin on s'est croisé au cimetière par hasard et avec Dominique Lagrou sans père elles m'ont dit ah si si Jean-Pierre il a dit qu'il aimerait vraiment que tu refasses ta vie il veut pas que tu restes seule ben s'il veut pas que je reste seule mais bon là je suis vraiment pas prête vraiment 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 ça sera lui qui me mettra sur la route Dominique Lagrou sans père qui était la rédactrice en chef la grande de Jean-Pierre Pernault bien sûr dans le dans le 13h et qu'effectivement j'ai j'ai longtemps croisé lorsque nous étions à TF1 les enfants je le disais est-ce que vos enfants aussi parfois vous incitent à n'ont pas tourné la page bien sûr parce qu'en plus il est il y a deux ans simplement que Jean-Pierre Pernault est mort mais peut-être ont-ils envie que vous ne soyez pas uniquement dans ce souvenir et peut-être ce sont là des conversations que vous avez avec vos enfants oui oui bien sûr mes enfants ils disent il faut que je pense à moi d'arrêter de penser aux autres quand ils disent les autres c'est même pour eux ils arrêtent pas de dire je suis une maman formidable c'est mignon mais mais je suis pas sûre que mes enfants soient prêts aussi à ça mais moi je le suis pas du tout mais mes enfants ils veulent mon bonheur avant tout ça c'est sûr mais moi mon bonheur c'est franchement c'est de les voir heureux les voir tous les deux j'ai hâte de voir leur famille j'ai hâte vraiment d'être grand-mère ça c'est mon plus grand rêve pourtant il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas envie d'être grand-mère mais moi j'ai envie qu'on m'appelle mamie parce que je rêve d'avoir des petits-enfants un petit j'espère que mon fils me fera un petit garçon parce que la famille Pernault continue bon il y a Olivier il a fait un petit Léo donc au moins ça continue mais j'espère que mon fils me fera un garçon et voilà pour l'instant c'est plutôt ça mes rêves d'être grand-mère ce qui est étonnant ou pas d'ailleurs en vous écoutant c'est qu'il peut y avoir effectivement de la colère pour la raison que vous avez dite tout à l'heure il peut y avoir de la tristesse et on la ressent cette tristesse et elle est infinie mais en même temps il y a quelque chose d'apaisé je trouve dans ce que vous dites et d'abord parce que vous étiez heureuse avec lui et que ça c'est très important et que ces moments-là perdurent ces moments de joie perdurent c'est-à-dire que quand les couples se séparent ou qu'ils sont séparés par la mort et qu'ils se sont engueulés matin, midi et soir il peut y avoir un regret un regret parce que précisément de dire j'ai pas fait ce que j'aurais dû faire lorsqu'il était vivant et j'ai le sentiment en vous écoutant que votre couple j'imagine il pouvait avoir comme dans tous les couples des difficultés mais qu'il était très fort sur le fond et que cela a une trajectoire qui se poursuit au-delà de la mort c'est comme cela que je le ressens en vous écoutant ce matin Oui, avec Jean-Pierre nous on était toujours de grande gueule si je peux dire et on disait toujours les choses que ça nous plaise ou pas on était toujours franc on se enfin moi je lui mentais pas je suppose que lui non plus voilà et on a eu depuis déjà le cancer de la prostate on a eu le temps de discuter déjà beaucoup de ce qui pourrait arriver mais je savais au fond de moi qu'il ne mourrait pas d'un cancer donc quand il a eu son cancer des poumons lui il a eu très très peur bien sûr c'était plus le cancer de la prostate le cancer des poumons c'est beaucoup plus grave même si je précise il y a beaucoup de gens qui s'en sortent du cancer des poumons ah oui aujourd'hui bien sûr évidemment avec l'immunothérapie notamment et puis c'est vrai qu'il y a eu des progrès qui ont été faits ah oui oui énormément et donc on a eu le temps de parler depuis longtemps de se dire toutes les choses qu'on avait envie de dire ce qui nous plaît ce qui nous plaît pas et puis ben voilà et moi je suis apaisée par rapport à ça mais en colère par rapport à ce que vous savez mais parce que sinon il serait encore là je suis sûr il m'écouterait pour la promotion de mon livre il me dirait c'est bien ma chérie t'as bien parlé et là c'est ça qui est dure quand je rentre à la maison quand je rentre d'un travail avant la première chose que je faisais c'est de l'appeler pour demander comment il m'a trouvé de lui expliquer comment c'était passé et tout ça et là ça c'est très dur pour moi parce que quand je vais sortir du plateau là j'ai personne à qui appeler et ça c'est dur mais je vais lui parler dans la voiture pas parler comme ça parce que le taxi il va avoir peur mais je vais parler en moi-même et voilà il faut qu'il m'entende il est 11h51 vous allez rester jusqu'à midi vous devez rester à trois quarts d'heure mais on va rester jusqu'à midi ensemble et puis après on reviendra sur d'autres thèmes plus classiques sans doute de l'actualité mais ces thèmes sont essentiels évidemment de parler de l'amour de parler hélas de la mort mais je pense que ceux qui nous écoutent depuis 11h sont intéressés et sans doute émus comme nous par ce que vous dites à tout de suite Nathalie Marquette est avec nous durant toute cette heure pour parler de ce lien particulier avec Jean-Pierre Pernault lorsqu'il était vivant et aujourd'hui lorsqu'il n'est plus là je crois que Liliane voulait dire peut-être un dernier mot Liliane qui était avec nous tout à l'heure ah non c'est pas la même ah c'est une nouvelle Liliane mais monsieur Olivier que je n'ai même pas salué bonjour à tous bonjour donc c'est une nouvelle Liliane exactement je vous l'ai dit dans le casque mais bon je vous connais je vous l'ai dit en plus que j'écoute pas non non rien rien c'est ce que vous sous-entendez allez prenez Liliane je vous laisse tranquille Liliane vous nous écoutez depuis 11h et j'imagine que vous êtes touchée par ce que dit Nathalie Marquette Pernault tout à fait j'écoute Pascal Pro tous les jours deux fois par jour sur CNews bah ça fait attention quand même parce que trop 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 ça peut être dangereux non c'est pas trop c'est pas trop du tout Olivier Guénèque dit je confirme bon est-ce que vous avez envie de dire un mot à Nathalie ? bien sûr je voulais remercier Nathalie pour tout ce qu'elle nous dit et ce qu'elle nous apprend et je voulais quand même lui dire Nathalie qu'elle est une personne à la fois forte et douce et j'admire le respect qu'elle a toujours eu pour Jean-Pierre pour moi le respect c'est la qualité primordiale qui existe dans l'amour dans l'amour elle ne l'a jamais manipulé parce que c'est quelqu'un de très sincère et j'ai admiré le fait qu'elle est réunie au moment de son départ son ex-femme et ses quatre enfants je trouve que c'est une une intelligence de cœur remarquable qu'elle a eu là et j'en ai des larmes aux yeux parce que tout le monde ne le fait pas et c'est vraiment magnifique moi j'ai perdu mon mari aussi à 16 ans des cancers du poumon vous savez je vis comme elle comme s'il était là et puis voilà et quand j'ai conduit ma voiture et que je cherche mon chemin que je me suis perdue je lui parle et je lui demande de me trouver mon chemin et il me revêt dans la bonne direction alors merci encore à Nathalie pour tout ce qu'elle fait pour ce qu'elle est et tout ce qu'elle a fait pour Jean-Pierre avec tout son cœur bien sûr Merci infiniment vous me touchez beaucoup madame Merci Je vous en prie Nathalie Et puis la vie est ainsi faite que nous avons dans nos smartphones parfois hélas des gens qui ne sont plus là et je ne sais pas si vous êtes comme moi mais je n'efface aucun numéro bien évidemment et je retrouve à l'instant les textos de Jean-Pierre Pernault parce qu'il était venu le 23 novembre 2021 un matin dans une autre vie sur une autre radio pour parler du cancer qui était le sien et de la lutte contre la cigarette Jean-Pierre que j'avais connu quand même fumant matin midi et soir à TF1 pendant les confes de rédaction et effectivement c'était aussi un combat qu'il voulait mener arrêter de fumer arrêter d'être bête comme je l'étais il disait exactement on pense que ça ne rêve qu'aux autres et non et donc c'est pour ça que c'était important pour lui de dire ne touchez pas à cette merde et ce dont je peux témoigner parce que c'était en novembre 2021 c'est qu'il était en pleine forme il était venu ce matin là c'était quelques semaines c'est ça qui est dingue c'est trois mois avant son décès alors qu'effectivement il est en pleine il est en pleine forme ce matin là je vous remercie beaucoup vraiment Nathalie et je pense que le public a beaucoup d'affection pour vous et puis je pense qu'il lira ce livre avec beaucoup d'intérêt embrasser évidemment vos enfants et puis j'allais dire embrasser Jean-Pierre oui il doit être là vous pensez qu'il est avec nous j'ai eu beaucoup de frissons pourtant j'ai fait pas mal de plateaux de radio j'ai pas eu ça mais là j'ai eu beaucoup de frissons il est là en plus avec ça encore plus il est lié à votre vie bien sûr il est lié à la vie des téléspectateurs et puis il est lié modestement à la mienne puisque j'étais jeune journaliste j'avais 24 ans il est arrivé en février 88 je suis arrivé en février 88 en fait à TF1 on est arrivé quand il a pris le 13h lui il était à TF1 depuis très longtemps mais la semaine où il a pris le 13h le 22 février vous arriviez je suis arrivé pour les jeux de Calgary en 1988 j'ai jamais mis les pieds avant à TF1 et je suis par exemple je n'ai jamais connu dans les locaux de TF1 Yves Mourouzi d'accord jamais j'ai vu 13h il a pris le 13h au moment où moi j'arrivais même pas en stage parce que j'arrivais pour faire des piges et j'avais 23 ans et demi et c'est vrai que j'ai fait un nombre de